Céline Laperto, vous êtes ici à Strasbourg chez vous, dans la librairie de l'usage du monde, pour présenter votre premier roman. Vous êtes aussi, pour une des premières fois, c'est peut-être pas la première, mais la seconde fois, à la rencontre de vos lecteurs. Quel effet ça fait de se retrouver face à ces lecteurs ? C'est un effet euphorisant, déjà. C'est un bonheur, vraiment, d'entendre les réactions des lecteurs, de partager leurs émotions, de découvrir enfin des visages. Je suis vraiment très heureuse de partager les émotions des lecteurs et d'entendre leur point de vue sur mon roman. Alors, une fois qu'on a écrit son roman et qu'on le présente, est-ce que les gens s'approprient le roman ? Est-ce qu'on s'aperçoit que les personnages vous échappent ? Est-ce qu'ils font dire à vos personnages ou découvrent vos personnages d'une façon que vous, vous n'avez pas perçue ? Oui, ça peut arriver. J'ai déjà eu des emails de gens qui ont découvert des facettes de Charlotte que je n'avais pas nécessairement envisagées dans mon roman, mais qui ne sont pas nécessairement fausses non plus. Après tout, le lecteur est roi et ce qu'il envisage est juste. Et c'est ça aussi la publication, c'est accepter le point de vue de l'auteur et se dire « Tiens, j'ai écrit ça et je n'avais pas forcément vu cette facette dans le personnage. » Et l'auteur me le fait découvrir et c'est ça qui est intéressant aussi dans la publication, c'est qu'on découvre finalement des facettes de notre écriture qu'on n'avait pas vues, qui était peut-être instinctive et c'est le lecteur qui nous le fait découvrir. Et ça ce soir, c'est un peu ce que j'ai vécu aussi, je trouve ça magnifique. Alors est-ce que vous voulez nous présenter Charlotte en quelques mots ? Alors oui, Charlotte c'est une adolescente un petit peu atypique, déjà parce qu'elle est parricide. C'est une jeune fille qui pour l'instant se flatte d'être encore entièrement happée par sa souffrance, qui est aux portes de sa libération puisqu'elle est confrontée au juge, qu'elle lui écrit une lettre dans laquelle elle va dire « Maintenant, à présent ça suffit, j'ai le droit de vivre ». C'est une adolescente qui est écrivain elle-même, qui a grandi par la littérature et non par ses parents, et qui se revendique comme telle, qui se revendique enfant seul, enfant né de la littérature et pas né de ses parents. C'est une jeune femme en devenir et après je laisse au lecteur le soin de voir ce qu'elle peut devenir, effectivement, moi j'ai déjà ma petite idée mais c'est la mienne en tant qu'auteur. C'est une jeune femme en devenir et je pense que c'est elle-même un jeune écrivain. Alors, vous-même, vous êtes encore une très jeune femme, mais vous n'êtes plus une adolescente. Alors, qu'est-ce que vous avez été obligée d'aller chercher au fond de vous ? Est-ce que vous avez été obligée de vous souvenir de l'adolescente que vous étiez ? Sans évidemment qu'on puisse dire « l'adolescente c'est vous » mais forcément on va chercher quelque chose. Alors, effectivement oui, l'adolescente c'est pas moi mais il y a quand même un petit peu de moi, j'ai quand même été chercher dans l'adolescente que j'étais, pas forcément très avenante toujours, un petit peu asociale parfois, pas par ma vie mais par mon rapport à la littérature qui était déjà très étrange pour certains jeunes de mon âge, effectivement. Très étrange parce que vous intéressez la littérature ou par le type de littérature ? Par les deux, moi je lisais déjà Lovecraft au collège, personne ne connaissait Lovecraft, donc j'avais déjà des lectures qui décapaient, on va dire. et pas vraiment grand monde avec qui le partager et effectivement j'ai puisé dans cette souffrance, non pas la souffrance d'être une enfant martyr parce que j'ai pas vécu ce qu'a vécu Charlotte, j'ai pas été enfermée dans une cave, mais la souffrance d'être une enfant pas forcément comprise parce que déjà très en avance au niveau culturel, au niveau lecture, je l'ai vécu et j'ai peut-être un peu puisé dans ce lien très fort de l'exclusion quand on est adolescente. C'est un premier roman et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Vous êtes édité dans une grande maison d'édition, Viviane Ami, est-ce que vous attendiez un démarrage comme ça ? Non pas du tout, moi j'étais déjà très heureuse d'avoir un contrat de publication, je touchais enfin à mon rêve d'être écrivain publié, c'était déjà énorme en soi. Ensuite avoir ces articles, ces articles c'était magnifique, les blogs littéraires qui ont parlé de mon roman, les lecteurs qui m'ont envoyé des points de vue, qui m'ont envoyé leurs émotions, je m'attendais pas à tout ça. J'espérais, on espère toujours quand on vient de publier, on espère toujours avoir un certain succès, j'espérais quand même toucher les lecteurs et avoir quelques articles, mais à ce point je m'y attendais pas et je dois avouer que c'est une belle surprise et que je suis pour l'instant dans une période un peu euphorique où je suis ravie. Et j'ai plein d'autres romans dans la tête, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. J'ai plein de pubs à tout, j'ai pu m'arrêter là, et j'ai pu m'arrêter. J'ai pu m'arrêter, j'ai pu m'arrêter, je n'ai pas l'intention de m'arriver.